Olivier Michelon, 36 ans, est le nouveau directeur des abattoirs. Après être passé par l'Institut National du Patrimoine, il a dirigé le musée départemental de Rochechouard dans le Limousin. Il a également été critique d'art pour le Journal des Arts. La musique tient une place importante dans son parcours. Moi je suis venu à l'art par la musique, par la musique populaire. Je suis assez influencé par ça, par ces lectures-là. J'ai une formation en histoire de l'art classique, mais en même temps j'ai beaucoup appris aussi en lisant la critique rock des gens comme Grel Marcus ou Nick Toch, par exemple. C'est des lectures autres. Le musée des abattoirs est fermé pour rénovation jusqu'à fin juin. En juillet, Olivier Michelon dirigera sa première exposition dans ce lieu, intitulée La vie des formes. Objectif, relier le moderne et le contemporain. À travers la première exposition sera aussi l'idée d'inventer de nouveaux usages pour le bâtiment. On va notamment faire un cinéma, d'inventer de nouvelles circulations dans le bâtiment et de nouveaux passages entre les œuvres. On va projeter des films abstraits qui datent des années 1920 aux années 1970, et des films contemporains aussi, notamment d'Aurélien Fromand, des films scientifiques où on verra comment les formes voyagent d'un cinéma à l'autre. Le jeune homme d'origine toulonnaise compte permettre une plus grande interaction entre les abattoirs et le fonds régional d'art contemporain. Une dizaine d'actions hors les murs sont déjà programmées cet été.